J'ai quand même enfilé une robe par-dessus mon pyjama donc j'espère que vous apprécierez la beauté du geste. Bien bonjour mes petites choucroutes au marron et à l'artichaut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour faire le bilan de mes derniers achats qui ont été effectués je crois entre mi-février et début mars. Parce que oui j'ai beaucoup 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 acheté de livres avec pas moins de 14 titres qui viennent s'ajouter à mes bibliothèques. Bon après pour ma défense il faut quand même savoir que en 2018 je me suis séparée de pas moins de 600 titres. Donc je pense que j'ai le droit quand même de réapprovisionner un petit peu les rayonnages. Je sais que les stories qui concernaient le tri de mes bibliothèques avaient suscité beaucoup de réactions chez vous. Donc si jamais le sujet vous intéresse et que vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire j'étudierai la question. Bon et puis sans autre forme d'introduction parce qu'avec 14 bouquins au programme je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Et on attaque avec du très très lourd puisque je vous présente l'une des sorties qui me faisait le plus envie en février. A savoir Nos Vies Suspendues écrits par Charlotte Bousquet et publiés aux éditions Scrineo. Dans ce roman qu'on peut qualifier de beaucoup de choses sauf de joyeux, Charlotte Bousquet nous propose de suivre Anis et Nora, deux adolescentes qui vont être victimes ensemble d'un viol collectif. Je ne veux pas trop m'impesantir sur le résumé mais je crois que Charlotte Bousquet va traiter la manière dont chacune des adolescentes va essayer de surmonter ou en tout cas de vivre avec cette immondice qui leur est arrivée. Et l'une d'entre elles va arrêter vraiment de s'habiller de manière féminine pour essayer de détourner d'elle toute attention masculine. Et l'autre qui va au contraire je crois se révolter de manière assez punchy. Et j'ai hâte de voir ce que Charlotte Bousquet va nous concocter avec ses ingrédients d'étonnant. On change radicalement d'ambiance avec le second titre puisque je vous présente Le sang des dieux et des rois écrit par Eleanor Herman et publié dans la collection R. Oui alors là niveau nouveauté je me suis complètement plantée, je suis dans les choux mais c'est un roman qui me faisait de l'oeil depuis un sacré bout de temps. Et pour cause si mon intérêt pour ce titre était aussi vif c'est que Eleanor Herman va s'intéresser à la vie d'Alexandre le Grand qui est mon personnage historique favori et va la remanier un peu à sa sauce avec je crois des histoires de magie, de complot, d'intrigue amoureuse et tout et tout. Ça a l'air franchement bien et j'espère ne pas être déçu parce que j'en attends vachement. Il n'y a aucun fil conducteur dans mes achats, franchement je ne peux pas vous présenter ça de manière cohérente puisque on va passer du coup à une romance contemporaine adolescente avec Once and for All signée par Sarah Dessen et publiée aux éditions Lumen. Pour le coup je ne me suis pas trop 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 penchée sur la quatrième de couverture puisque c'est une collègue qui me l'a chaudement recommandée. Je sais juste qu'on va suivre l'histoire de Luna, une ado qui va faire je crois un job d'été dans l'agence de wedding planner de sa maman et qui va du coup nous raconter les péripéties autour des mariages qu'elles organisent. J'en sais pas bien plus mais ça avait l'air vraiment très sympa, j'ai feuilleté les premières pages. Le ton a l'air truculent et l'ambiance hyper contemporaine, actuelle, moderne et mordante. Et moi ma foi il ne m'en fallait pas plus, j'espère franchement avoir l'occasion de vous en dire plus rapide aussi. Et on enchaîne avec un roman jeunesse puisque je vais vous présenter l'ordre des revenants, le premier tome de la série qui s'appelle Au service de sa majesté la mort. C'est écrit par Julien Hervieux et c'est publié chez Castelmore. Ouais c'est ça ! Pareil j'ai plus trop l'histoire en tête, je sais juste qu'on va suivre Elisabeth qui est une journaliste du 19ème siècle je crois qui essaie de se faire une place à Londres jusqu'au jour où elle va être malencontreusement, enfin malencontreusement en tout cas malheureusement pour elle, assassinée dans les rues de Londres. Et l'histoire ne s'arrête pas là puisque du coup elle va être recrutée par la mort elle-même pour essayer de faire la chasse à toutes celles et ceux qui essaient de tromper la mort d'une manière ou d'une autre. Les blogueurs et booktubeurs ne tarissent pas d'éloges à son égard donc je pense ne pas être déçue puisque avec une héroïne qui a l'air vachement dégourdie et un ton pince sans rire je crois qu'il a tous les ingrédients nécessaires pour me faire passer un super moment. Alors là pour le coup mon esprit d'ancienne étudiante en lettres modernes est ravi puisqu'il y a un lien et une transition directe entre la lecture précédente et celle que je vous présente tout de suite. Ah oui moi j'ai jamais dit que j'étais difficile à contenter hein. Et ce mystérieux ouvrage qui me met dans une joie indicible ce n'est donc qu'un roman jeunesse pour les plus petits cette fois écrit par le même auteur et qui n'est nul autre que Orage toujours signé Julien Hervieux et publié cette fois-ci chez Pulp Fiction. Cette petite chose il me semble que j'avais été la picorée dans l'un des updates lecture de Pikitty Bookin mais je ne suis pas convaincue de ce que je vous avance donc bon mais peu importe en tout cas on va y suivre le quotidien d'Orage un petit garçon au destin tout tracé puisqu'il doit devenir non pas Voldemort mais un seigneur des ténèbres qui devra enlever une princesse et être battu par le chevalier mais lui en attendant il doit se farcir des leçons d'un chien pour savoir comment devenir un grand méchant ça l'ennuie et donc il va avoir l'idée de se dire bah oui mais autant précipiter les choses puisque mon destin est tout tracé bah autant l'avancer de quelques années et aller directement chercher la princesse et je crois que ça va ne pas se passer tout à fait comme prévu ça a l'air très drôle et bah ma foi je pense que ce sera vite lu et je vous en donne des nouvelles très prochainement. Autre roman à avoir rejoint ma pile à lire ce mois-ci il s'agit d'un cadeau de ma copine Léa qui m'a très gentiment offert le dernier des Yakuza par l'auteur Jake Adelstein et je crois que c'est celui à qui on doit Tokyo Vice mais je ne suis pas totalement sûre et comme son nom l'indique je crois que c'est l'histoire d'un journaliste qui va être contraint pour sauver sa peau d'écrire sur le dernier des Yakuza sur la mafia japonaise j'en sais pas plus je crois que c'est un classique du genre je ne l'ai jamais lu et je suis ravie qu'elle me l'ait offert parce que comme ça je vais pouvoir et bien étayer un peu ma culture générale littéraire. Je suis assez fière parce que dans ce book haul il y a quand même pas mal de romans et ça inverse un peu la tendance de ces derniers temps où je n'achetais que des mangas et des romans graphiques et du coup je me ruinais mais d'une force. On reste dans l'univers du japon avec un petit roman qui s'appelle Comment apprendre à s'aimer c'est écrit par Motoya Yukiko et c'est aux éditions Piqué. Quand je l'ai acheté on m'a glissé dans l'oreillette qu'avec un titre pareil ce genre de lecture ça pourrait être un petit peu difficile à assumer en public je sais pas ce que vous en pensez mais bon l'un dans l'autre moi j'assume après tout je crois que les problèmes de confiance en soi et d'appréciation du quotidien des petits bonheurs de la vie bah je pense qu'on est quand même souvent sujet à ce genre de questionnement et ma foi je pense pas être la seule sur terre à avoir des petits troubles dans ce domaine et bah je sais pas ce que vous en pensez mais je crois qu'on peut assumer ce genre de lecture en public non ? Quoi qu'il en soit dans cette histoire on va suivre le quotidien de Lind une japonaise qui visiblement est pas très bien dans ses baskets elle a du mal à vivre avec elle-même et elle trouve que sa vie n'a pas grand intérêt et je crois que tout l'intérêt de ce roman c'est justement d'essayer de démontrer que chaque petite chose du quotidien, chaque petit détail peut être une source indicible de joie, de bonheur et de satisfaction et je crois que c'est quand même très représentatif de la philosophie de vie japonaise et j'ai hâte de me mettre Bon alors là autant vous le dire tout de suite pour celles et ceux qui n'aiment que les romans je suis en train de griller ma dernière cartouche puisque je vais vous présenter Le mur invisible c'est un roman écrit par Marlène Hochoffer et publié aux éditions Actes Sud dans leur collection Babel je crois avoir entendu passer que son adaptation était dispo sur Netflix donc si jamais ça vous intéresse et que c'est vrai je vous laisserai le lien en barre d'infos apparemment c'est un roman assez culte dont je n'avais malheureusement jamais entendu parler avant de le voir passer sur une des stories de Digley Moutons un jour, moutons toujours ce qui m'a particulièrement appelée dans ce roman outre l'effet boeuf qu'il a eu l'air d'avoir sur elle c'est son histoire puisqu'on va y suivre le destin d'une femme qui un beau jour va être coupée du monde par un mur invisible tandis qu'elle se trouvait dans les bois et elle va devoir se dépatouiller comme ça avec les moyens du bord sans vraiment savoir ce qu'elle fait avec les animaux autour et apprendre à vivre seule au milieu de la nature sans avoir aucune expérience et du coup c'est sous forme d'un journal qu'on va avoir accès à ses réflexions apparemment c'est totalement bouleversant et j'ai franchement hâte de lui consacrer quelques heures bon le prochain titre je suis pas franchement sûre de le lire parce que c'était un achat complètement impulsif mais ma foi je vous le montre quand même il s'agit de mes bonnes résolutions sans résolution que vous allez tenir en 2019 c'est écrit par Flore Catala et c'est publié chez Librio dans leur collection 3€ et en gros comme son nom l'indique c'est un recueil de résolutions à tenir en 2019 et ça va de se constituer une culture générale sur les vieux films en passant par l'idée de faire pipi dans la douche pour économiser de l'eau des toilettes etc ça a l'air un peu... ça a l'air d'être un joyeux melting pot et je me dis que bon bah à feuilleter de temps en temps peut-être que je pourrais y apprendre 2-3 trucs et puis bon bah pour le prix j'avoue que je me suis pas vraiment posé les questions ça vous arrive souvent vous de craquer sur des bouquins que vous n'êtes même pas vraiment sûr de lire ? si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le dernier en date bon les romans et les achats impulsifs maintenant c'est terminé et je vous propose qu'on attaque enfin les lectures graphiques ce coup-ci j'ai 5 mangas à vous présenter et une BD on attaque ? j'attaque les réjouissances avec un manga qui a une valeur sentimentale un peu particulière à mes yeux puisqu'il s'agit de Ragna Crimson c'est écrit par Daiki Kobayashi et c'est publié aux éditions Kana ce que je vous montre là c'est la version collector et pour celles de ceux qui me suivent sur Instagram je pense que vous savez pourquoi il a une valeur sentimentale toute particulière dans mon coeur puisque c'est à l'occasion de son lancement au renard doré que je me suis grimée en dragon saphir et je vous laisserai peut-être une photo ou un boomerang ou quelque chose pour celles et ceux qui auraient manqué l'info c'était une soirée riche en émotions c'est un manga de dark fantasy qui met en scène des chasseurs de dragons dont un qui s'appelle Ragna et qui est assez faiblard et qui va devoir s'endurcir pour pouvoir mener à bien sa quête et en parallèle on va suivre le destin de Léonica qui est une chasseuse de dragons émérite et aguerrie et je crois que j'imagine les deux vont se rencontrer je ne l'ai pas encore lu mais j'ai hâte de le faire passer à la casserole pour pouvoir vous en donner des nouvelles on reste dans le domaine des bestioles imaginaires avec Créatures Fantastiques c'est un petit manga écrit par Kasia et c'est publié chez Komiku cette histoire se déroule dans un univers dans lequel la science a doucement pris le pas sur la magie mais ça n'empêche pas notre héroïne principale Zizka et son mentor Nico d'essayer de protéger les créatures magiques qui sont en voie d'extinction y arriveront-ils ou pas je ne sais pas du tout mais apparemment c'est un univers extrêmement doux avec une ambiance très feutrée qui se rapproche beaucoup plus de minuscules que de The Ancient Magus Bride dernier titre lié au monde de l'imaginaire il s'agit bien sûr de Pandemonium c'est écrit par Shoshibamoto et qui raconte l'histoire d'un homme qui se balade avec le cercueil de sa dulcinée qui est décédé sur le dos et qui essaie de rejoindre les êtres du ciel une entité qui fait frémir tout le monde sauf que lui il part à la recherche dans l'espoir qu'il exauce ses suppliques et ramène sa douce, sa chair, sa tendre à la vie moi ça me fait un petit peu penser à une réécriture du mythe d'Orphée mais ça se trouve je me plante totalement en tout cas c'est écrit dans le sens de lecture occidentale et c'est intégralement en couleur les graphismes sont hyper intrigants j'en sais pas bien plus mais j'espère vraiment être autant surprise par ma lecture que je l'ai été par ce résumé et par cette ambiance graphique vraiment atypique en tout cas je vous en donnerai des nouvelles très très vite et parce que ça va bien 5 minutes de rêver je vous propose qu'on redescende sur terre avec les deux derniers mangas qui sont des récits tranches de vie plus ou moins funky et je vous propose qu'on attaque avec le moins réjouissant des deux puisqu'il s'agit d'un récit autobiographique qui a l'air d'être très poignant puisqu'il s'agit de Adieu mon utérus c'est écrit par Yuki Okada et c'est publié aux éditions Akata comme je viens de vous le dire il s'agit d'un témoignage de la mangaka elle-même qui à l'âge de 33 ans alors qu'elle est une jeune maman va aller consulter son gynécologue suite à des règles anormalement douloureuses et le coup près va lui tomber dessus elle ne s'attendait absolument pas à cette nouvelle mais malheureusement elle a le cancer du col de l'utérus et son médecin préconise le retrait simple et définitif de l'intégralité de son utérus tout l'enjeu de ce manga ça va être de suivre cette femme depuis l'annonce de cette nouvelle qui va complètement bouleverser sa vie comment s'en saisir, qu'en faire comment se positionner et je pense qu'on va passer par tous les stades à savoir la révolte, le déni et peut-être éventuellement l'acceptation apparemment c'est un récit très fort mais aussi emprunt d'espoir et de résilience et je pense que je vais douiller en le lisant parce que je pense que ça va être très intense mais je pense que c'est nécessaire et j'ai hâte de vous en dire plus voilà voilà j'espère que vous avez pas trop le moral dans les chaussettes mais si c'est le cas je vous propose de le remonter un petit peu avec le prochain titre qui n'est nul autre que un Shiba en plus c'est écrit par Mayumi Muroyama et c'est publié aux éditions Soleil Manga oh alors là je pense pas qu'il me faille des talents d'imagination pour vous dire qu'on va suivre le quotidien d'une famille qui va adopter un Shiba ça a l'air affreusement mignon et drôle c'est pour une collection pour les enfants donc je pense que ce sera sans prise de tête les graphismes sont somme toute très doux doux très mignons et ce sera vite lu et ça permettra peut-être de faire passer un petit peu la pilule de Adieu mon utérus et je vous propose de vous clore ce book haul avec un titre qui n'a rien à voir avec la choucroute puisqu'il s'agit de La Sémantique c'est élastique le dernier titre publié par James aux éditions Delcourt dans la collection Patakès je sais pas franchement à quoi m'attendre je sais juste qu'il m'avait donné furieusement envie quand il avait été présenté en interne chez Delcourt et je crois que le postulat de base c'est d'analyser le langage en tant que construction sociale comment est-ce qu'on est influencé par lui comment est-ce qu'on peut manipuler les gens par le langage et voilà le pouvoir de la sémantique l'évolution de notre façon de parler et ce qu'elle dit de nous ça me part rien ces vendeurs et voilà ce book haul gargantuesque est enfin terminé je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le programme des réjouissances est quand même assez sympa et j'espère que ça vous aura inspiré quelques idées lecture en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao c'est un beau débat c'est un beau débat c'est un beau débat m'amé m'amé m'amé